bonjour à toutes et à tous ici y'a le polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode sur star citizen et pour être exact sur le patch la patch note de star citizen la 3.18 est enfin arrivé on l'attendait tous bon peut-être pas tous mais beaucoup l'attendait et du coup on va voir ensemble la patch note aujourd'hui donc pour la 3.18 c'est pas là c'est pas encore le patch qui ouvre un nouveau système solaire tout ça mais c'est un patch qui apporte beaucoup de technologies très intéressante et qui débute des nouveaux systèmes aussi donc vous allez voir le patch est assez conséquent et il ya pas mal de choses à voir ça va être plutôt sympa je vous laisserai mettre éventuellement la pause si ça vous intéresse tout ce qui est bug résolu et bug connu moi je passe toujours dessus assez vite parce qu'il nous intéresse ce qui nous intéresse c'est ce qui a été rajouté pas ce qui marche pas ou ce qui marche mieux du coup dans les nouveautés on va commencer par les lieux et vous avez le site un site de crash sur démarre il ya un 600i et un star runner qui du coup sont crachés sur démarre c'est un nouveau lieu d'intérêt et vous avez une mission qui vous demandera d'y aller voir peut-être plusieurs missions parce qu'il reste mais vous pourrez faire des missions dessus pour vous y rendre sans savoir où c'est vous avez également les grottes de sable qui ont été rajoutés notamment sur earth stone macda ita démarre et voilà fait beaucoup d'endroits et du coup vous avez vingt structures uniques qui ont été mises en place donc une grotte différente et dans les grottes vous avez des carapaces de crustacés qui sont loutables les bestioles seront pas vivantes mais vous pourrez récupérer leurs carapaces et soit les vendre pas en faire grand chose mais les vendre vous les mettre en décoration de votre vaisseau vous avez les pistes de course qui ont été rajoutés également les pistes de course qui du coup sont en nombre de six il y en a heure stone leur ville démarre horizon grimex euterpe et corp vous remarquez que c'est les quatre planètes évidemment mais il ya également grimex déjà qui du coup est la station pirate il ya également une lune de l'une en fait avec des barres et des très grosses vous avez également des courses de gré 4 d une piste qui a été installée sur horizon à l'endroit où il y avait l'invictus et du coup assez c'est des courses donc de vaisseaux et de véhicules terrestres qui vous parlent de faire la course on revient dessus un tout petit peu plus tard ça sera précisé dans la boîte des choses de plus là dessus justement au niveau du gameplay au niveau du gameplay du coup vous avez les cargos physicalisés qui font leur apparition c'est là de la t0 c'est la première implémentation il faut une refonte totale du système de cargo comme il existait pour justement intégrer cette t0 du des cargos physicalisés et du coup vous avez une grille pour poser vos cargos vous donc voudrez déplacer les choses vous pourrez déplacer les choses donc il vous faudra un rayon tracteur et les tracteurs évidemment on ne fera pas ça avec une petite mimine et notamment dans cette mise à jour du cargo il ya également une nouvelle UI pour les kiosques et vous avez également les objets minables qui ont été un peu revus pour rentrer dans ce système mais en tout cas du coup maintenant ça sera ça sera des systèmes de grilles et quand vous mettrez la caisse au bon endroit elle s'accrochera automatiquement vous aurez un système où ça vous indique que si vous lâchez la caisse maintenant elle sera accrochée à cet endroit et on verra ça et ça va être ça va changer un peu le système de transport ou en tout cas ça va surtout changer le système pour les pirates mais on reviendra un peu dessus après aussi carréa a été réactivé donc la station de carréa le poste de sécurité de carréa c'est une refonte totale également il y a eu un changement global des visuels extérieur intérieur etc vous avez des nouvelles ya qui sont dedans donc vous avez des patrouilles en permanence maintenant et vous avez notamment des détectives par exemple qui passe parce que du coup il ya les saisis sont aussi dans le centre le poste de sécurité donc il ya des gardes mais il ya aussi des ya des détectives et puis peut-être d'autres choses on verra on verra ensemble quand on s'y rendra il ya également un dispenseur d'objets de contrebande parce que oui comme la contrebande est stockée là bas vous pourrez la récupérer et vous aurez donc des gardes en permanence quand vous serez un gros méchant qui irait tuer des ya au bout d'un moment quand vous aurez tué suffisamment d'y a il ya un boss qui papera quand vous tuerez le boss vous allez looter des codes sur lui et les codes que vous avez vous allez looter vous donnera accès à ce fameux dispenseur vous aurez entre 15 et 20 items qui pèperont dedans alors évidemment il faudra les sortir un an mais vous aurez ces items qui seront disponibles et une fois que vous aurez sorti la quantité donc entre 15 et 20 ce sera aléatoire à chaque fois et ça sera défini au moment de la récupération des codes l'incorporation des codes en tout cas le système se verrouillera vous pourrez plus rien récupérer au bout de ce nombre et quand vous sortirez de la salle la porte le verra également il ne pourrait pas rentrer de nouveau dans cette pièce tant que vous êtes vous n'aurez pas de nouveaux codes vous avez la mission rythique location qui a également changé il ya alors je vous dis un peu oui on va descendre un peu parce que du coup j'ai je passe je passe vite fait sur sur tout ça je fais gaffe à ce que j'ai à ce que je rate rien oui donc vous avez la mission pardon rythique location qui n'a pas changé qui a été rajouté qui est du coup une mission qui fait que quand vous aurez quand il y aura trop de morts et ça sera développé à l'échelle globale plus tard mais pour moi c'est que sur carréa quand il y aura trop de morts dans une population qui devrait habiter un endroit il ya une mission qui va pop et et qui dira pas voilà c'est la merde allez-y et défoncer les méchants en gros ça dira qu'il ya un assaut en cours et qu'il faut aller tuer les attaquants ce sont des joueurs du coup actuellement du coup c'est que sur carréa mais donc quand des gens y auront sur carréa et tueront plein de gens par exemple pour faire pop le boss il ya une mission qui sera qui dira allez tuer les méchants si les méchants donc les gens qui attaquent la station carréa les pirates tuent des joueurs ils auront un bonus sur leur temps un bonus si gagnant d'argent à plus de caisse si les gens qui ont à dire les gens qui prennent la mission pour détruire pour tuer les pirates arrivent à les tuer en fait chaque fois que vous tuez quelqu'un vous aurez une partie de la somme totale en récompense plus vous tuez de gens plus vous aurez grosse récompense et si vous vous continuez quand tentez de venir sur place et de rien faire bah a priori vous n'aurez rien du tout ensuite on a une mission sur horizon donc les missions sur horizon qui ont été ajoutés et qui du coup vous demanderont de clear des bâtiments de tuer des cibles il y aura trois niveaux de difficulté et plus vous montrer dans les niveaux de difficulté plus il y aura de vos difficultés 1 vous clarez un bâtiment de deux bâtiments trois trois bâtiments pareil pour les cibles et plus ou moins sur le niveau de difficulté et pour faire ça vous aurez besoin d'une mission avant s'appelle le security work assessment vous avez également une nouvelle mission les missions de course donc c'est le t0 c'est également la première implantation la première mission se passera sur leur ville vous aurez les récompenses en fonction de votre temps si vous faites un meilleur temps vous aurez meilleure récompense et vous aurez donc que celle là de mission qui sera disponible que celle sur leur ville et si vous faites vous montez votre épute tout ça vous aurez des nouvelles missions du coup petit à petit en fonction de votre réputation comme c'est la première implantation c'est uniquement sur les vaisseaux ce qui veut dire qu'ils ont dit qu'ils avaient rajouté un circuit de grecate mais ça ne y aura pas de mission pour ça il n'y aura pas de réputation pour ça ça sera uniquement pour les vaisseaux le recyclage alors on va passer au recyclage c'est le c'est un des un gros morceau de la mise à jour on va pas se le cacher il ya énormément de trucs à très haut recyclage dans cette mise à jour du coup vous avez la première implantation du recyclage vous pouvez recycler et réparer avec cette mise à jour en fait ça peut c'est recyclage mais c'est recyclage et réparation vous pourrez le faire à la main et également en vaisseau en vaisseau même à la main d'ailleurs ce que vous recyclez ça va devenir des rmc que qui seront stockés rmc pour recycler recycled material composite donc les composants matériaux les composants matériaux recyclés dans les matériaux composés à recyclés bref des composants recyclés quoi et que vous pourrez utiliser pour réparer ou vendre à des stations pour gagner de l'argent il y aura des vaisseaux également à salvage qui vont pop dans l'univers il y aura plein de petits moins de grands il y aura des moyens et à les intermédiaires et donc vous pourrez trouver au détour d'une astéroïde un vaisseau qui traîne et qui sera à racheter pour le recyclage en véhicule vous avez des modes comme pour le minage vous avez le mode minage le mode recyclage il faudra notamment c'est précisé que le bouclier de la cible soit en off ici le bouclier est actif vous ne pouvez pas recycler bon on va pas rentrer dans les détails ici on le fera dans une vidéo dédiée parce que c'est un gros gros morceau il ya beaucoup de trucs un peu technique qui sont pas forcément hyper intéressant à voir tout de suite mais en gros dites vous qu'il ya deux modes de visée pour les pour les pour les petits qui vont recycler les items il y aura des items à vendre non pardon les items qui sont à vendre seront à récupérer ou à recycler c'est à dire que si le si vous récupère un cargo qui avait des caisses à l'intérieur à si jamais vous le vous voulez récupérer les caisses soit vous les récupère avec un rayon tracteur et vous les stocker chez eux pour aller les revendre plus tard soit vous pouvez également les recycler maintenant pour ce qui est du recyclage en à pied il vous faudra un multi-tool comme vous pouvez s'y attendre et il faudra le module qui accompagne le module de recyclage même chose il faudra que les boucliers soit off c'est pas parce que vous êtes à la main que vous avez droit de recycler si les boucliers sont activés peu importe ça vous le dira d'ailleurs ça vous dira les boucliers sont off et vous pourrez switcher entre recycler et réparer avec le même multi-tool avec la touche p on passe donc ça c'est le gros c'est je dis que c'est gros de la mise à jour parce que c'est un nouveau le conseil vraiment beaucoup de choses mais c'est pas tout ce qui arrive il ya plein de plein de trucs et vous avez déjà un peu la mort légère des véhicules on va appeler ça comme ça quand un composant critique est mort au hasard leur générateur de l'énergie le vaisseau sera complètement off mais il sera intact c'est à dire que bon intact ou presque sera un trou dedans quand même mais si votre vaisseau a perd un composant critique le vaisseau sera juste arrêté il y aura plus rien qui fonctionne dedans si les pilotes à l'intérieur sont pas mort parce qu'ils sont pas pris le bal ils pourront bouger et continuer de se déplacer dedans et vous pourrez quitter vos sièges vous pourrez ouvrir les portes mais c'est à peu près tout et du coup ça veut dire aussi que les gens pourront rentrer dans votre vaisseau même si vous l'avez verrouillé parce que du coup là pour le coup il est mort il ya plus le système de verrouillage et du coup vous pourrez lancer des assos sur des vaisseaux comme ça en détruisant leurs composants principaux enfin les critiques et en rentrant du coup dans le vaisseau qui ne bouge plus donc ça c'est pareil ça prouve ça permet notamment du coup de looter tout si vous vous attaquez si vous êtes un pirate et que vous attaquez un vaisseau cargo de récupérer son cargo ça vous permet également d'attaquer des vaisseaux et de venir tuer les personnes à l'intérieur puis éventuellement de réparer les composants critiques pour pouvoir repartir avec son vaisseau ou les voler un vaisseau bas meilleur celui et si vous tirez sur un pirate ça vous permet également de désactiver le vaisseau et de pouvoir récupérer le pirate pour la chasse à la prime c'est pas encore mis en place ça mais du coup ça avance bien là dessus sur le fait de de désactiver les vaisseaux plutôt que de les détruire pour pouvoir récupérer les gens plutôt que de les tuer voilà ensuite il ya des activités qui ont été rajoutés pour la prison ça c'est cool aussi pour moi s'ennuyer en prison vous avez notamment des ia gardes qui ont été rajoutés dont vous aurez des gardes vous aurez également des prisonniers qui seront lootables vous aurez de la contrebande qui sera disposée un peu partout soit directement dans la prison soit sur les gens qui seront les prisonniers vous voulez tabasser vous aurez peut-être de la contrebande dessus et vous pourrez revendre cette contrebande à l'avant poste enfin la prison directement contre du mérite en disant voilà j'ai rapporté ça j'ai fait une bonne action pas j'ai du mérite donc les points de mérite qui permettent de sortir la mission qui permet de s'échapper a été modifiée alors je sais pas si elle n'existe plus du tout enfin vous pouvez toujours vous échapper mais en tout cas voilà comment ça marche maintenant vous pouvez avoir une mission qui dit que vous lootez un objet particulier il ya un pnj à l'extérieur de la prison donc faut vous enfuir évidemment une fois que vous êtes enfui vous allez voir ce pnj et vous lui donnez l'objet et en récompense de mission il va vous enlever votre crime stat parce que je rappelle que sinon jusque là quand on s'échappait de prison on avait conservé son crime stat voilà un petit rajout aussi si vous vous suicidez dans la prison maintenant vous aurez des grosses pénalités de mérite donc vous resterez plus longtemps en prison sauf si vous êtes capable de récupérer votre cadavre et de le looter et si vous récupérez ce qu'il y avait sur votre cadavre ça réinitialise du coup vous avez une récupération des points de mérite que vous ouvrirez perdu ne demandez pas pourquoi voilà quelques trucs en vrac un petit peu par défaut la demande d'appontage ce sera alt n maintenant avant je crois que par défaut il n'y avait rien il parle du log dans les beds dans les lits ou dans les hauts de poste ça je crois que c'est à dire que maintenant vous pourriez pourriez plus log et dans un lit si vous êtes dans un poste pas sûr à 100% à l'économie price alerte donc quand il y avait des trucs qui tombait fort en prix et qui coût était très intéressant à acheter ou des trucs qui montaient fort et qui le coup était très intéressant à vendre il y avait ces alertes là qui vous indiquaient le truc par lieu en disant bas à horizon on cherche ça 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 maintenant ça a changé c'est par type donc c'est plutôt bas là par exemple les dames et ben ça se vend bien là où ça se s'achète bien je suis pas sûr qu'ils disent où s'achète l'état mais voilà vous avez l'idée ça sera parti plus tôt que par lieu ils ont aussi retiré la pression physique sur les armes à distorsion donc ça je pense que c'est quand vous tirez les armes à distorsion devait effectuer de la poussée comme les réacteurs des vaisseaux et faire tomber les gens j'imagine que c'est ça je suis pas sûr à 100% non plus dans les vaisseaux et véhicules il ya juste un vaisseau le drag vulture qui a été rajouté donc vous tour en anglais qui est du coup le vaisseau de recyclage par excellence alors il y en avait déjà un celui là c'est le petit vaisseau du coup c'est pas le reclaimer c'est un plus petit vaisseau mais qui vous permet de faire du recyclage tout seul ou peut-être éventuellement à plusieurs quand même je suis pas sûr à 100% mais en tout cas voilà c'est le vaisseau léger de recyclage et il a pas comme le reclaimer un truc intégré machin où vous pouvez crafter machin et tout c'est vraiment un truc léger l'équivalent du prospecteur mais pour le recyclage du coup les armes et objets vous avez des le module de recyclage du coup tout simplement du multi-tool qui a été rajouté avec ça paraît logique et dans les technologies il ya le pes qui a été implanté et du coup le pes c'est le persistent entity streaming et qui en gros c'est l'univers persistant réellement partout c'est à dire que si maintenant un vaisseau se crache à un endroit votre vaisseau se crache à un endroit a priori quand vous partez changer de serveur et revenez sur un autre serveur le vaisseau sera toujours là au même endroit est toujours craché voilà ça permet de laisser des trucs dans des trucs traîner dans l'espace et bon il ya quand même un système pour pas très laisser traîner trop de trucs aussi il ya trop de trucs qui traînent idées pop des choses avec des priorités vous n'aurez pas ça sera pas star citizen ne deviendra pas une simulation de poubelle spatiale ensuite on va passer aux mises à jour alors pour les lieux il ya 30 nouveaux petits avant poste sur les planètes qui sont des variantes de microtech et microtech y avait un avant poste voilà ils ont fait plein d'avant poste variantes qui seront plus ou moins ruines et vous aurez les missions qui vont avec et vous aurez des habitants dedans il y aura des gens qui habiteront dans ces avant poste alors probablement des méchants puisque vous avez des missions pour tuer des gens mais voilà il y aura des il y aura des personnes qui habiteront qui seront là en tout cas il ya des nouveautés sur les rivières il ya des douzaines de rivières et de lacs avec des spécificités pour chaque biome qui vont être ajoutés sur microtech et sur heure stone après ça je on va passer dessus c'est un truc technique de parallaxe de l'intérieur on va pas trop s'y intéresser les zones restreintes ça on va s'y intéresser par contre les zones restreintes du coup il ya plus d'explosion ou d'autopilote c'est fini pour de bon maintenant il y aura un message d'alerte avec un compte à rebours et une flèche qui indique vers la sortie si le compte à rebours arrive à zéro ou si vous avancez trop profondément dans la zone restreinte vous serez tp votre véhicule sera mis en fourrières et vous prendrez du crime stat je suis pas méga fan je trouve pas que c'est super du coup c'est pas très immersif mais c'est comme ça pour le moment on va prendre ça comme un ta gueule c'est magique et comme une décision des admins pour dire c'est une zone restreinte parce qu'on veut pas que vous y alliez plutôt que de dire voilà il n'y a pas vraiment de bref voilà c'est comme ça pour le moment sachant sûrement un jour les véhicules terrestres ça sera pareil et à pied vous serez juste épée si vous avancez trop loin il y aura pas de tout le reste ils disent que vous serez juste épée je sais pas si vous prendrez le crime tout cas votre vaisseau sera pas en fourrière du coup la zone de crash du caterpillar a été améliorée il ya des ya qui ont été rajoutés il ya des missions d'assassinat ou de massacre qui ont été rajoutés et il ya une base visuelle globale qui a été fait dessus et pour les complexes abandonnés c'est pareil pour la passe visuelle c'est à dire qu'ils ont retravaillé ils ont aussi rajouté des bâtiments pour l'i à l'équipement des pnj a été revu maintenant ils seront équipés avec des vêtements des boutiques des habits chirurgiens des cases de service et cetera des sets d'armure aussi bref il y aura plus d'équipements divers sur les pnj et on passe au gameplay il y aura des missions de courrier qui vont être update maintenant les nouvelles missions sont autour de chaque planète et les zones de livraison seront plus restreintes on aura plus besoin de traverser toute la galaxie comme ça pouvait arriver il y aura quatre réputations une réputation par planète en gros et il y aura une mission d'un trop à chaque fois donc chaque fois que vous changer d'orbite de planète et que vous êtes sur une planète différente ça sera une autre mission d'un trop puis une autre réputation voilà je vous passe les noms mais vous avez red wind local delivery par livraison le régional du vent rouge la mise à jour des inventaires a été fait aussi sur la qualité de vie principalement le il ya un bouton transfert et tout qui a été installé et c'est selon le filtre donc si vous filtrez par exemple vous avez tout vous mettez tout ce qui est munitions ou tapez munitions je sais rien vous avez toutes les munitions vous faites transférer tout ça transférera que les munitions il y aura un retour haptique aussi sur le quick move c'est à dire que si jamais vous faites un déplacement rapide et que c'est pas possible il vous dira il y aura un truc qui vous dira maintenant c'est pas possible alors qu'avant il y avait juste rien il se passait rien on savait pas si c'était un bug ou si ça voulait pas notamment quand vous essayez de prendre un truc trop lourd par exemple et vous aurez un bouton on off pour afficher ou ne pas afficher les poches de vos objets portés donc pantalon armure et tout je pense que ça permettra de venir visibilité voilà pour ça le il ya une grosse amélioration aussi sur le système de loi en tout cas un gros changement et c'est un changement global il y aura moins de punitions sur les crème stat bas et par contre plus de punitions sur les crème stat haut le crème stat 1 à 2 ne vous serez plus attaquable légalement vous sera même plus rouge sur l'interface des joueurs et les lisia ne vous attaqueront pas et vous pourrez faire des demandes d'appontage on vous laissera vous apporter tout ça en gros vous serez considéré comme délinquant plus que criminel et si les flics vous scannent ils vous attaqueront pas ils vous diront juste s'ils vous voient ils vous scannant ils vous diront et il faut payer votre amende pas bien la plupart des criminels des crimes pardon seront payés en amende il y aura plus de prison pour les crimes les plus graves par contre il faudra payer plus cher et les crimes s'accumulent ce qui veut dire que si vous faites plein de petits crimes vous finirez par arriver quand même au crime stat 3 mais vous pourrez payer les amendes si vous arrivez à vous apporter alors du coup vous pourrez plus demander à vous apporter mais si vous arrivez à vous faufiler et aller jusqu'à un kiosque vous pourrez payer chaque amende et du coup vous débarrassez du crime stat 3 sans faire de prison pour information d'ailleurs le crime stat 3 enfin le meurtre donne un crime stat 3 donc ils s'en servent de référence pour dire qu'à partir de crime stat 3 on considère que c'est grave on peut toujours se rendre en coupant le moteur ça on pouvait le faire on peut qu'on ait crime stat 3 de base ou qu'on soit monté à 3 ça et on peut également se rendre si on va à un kiosque et si les amendes sont trop élevés on peut décider de faire une peine de prison à la place et si on se rend je rappelle que c'est 25% de réduction des amendes c'était déjà le cas aussi le seuil du crime stat 1 est plus bas c'est-à-dire qu'il sera visible plus vite dès le début en fait dès que vous aurez un peu de crime il vous dira au fait tu es en crime stat du coup avant il faisait pas parce que sinon vous essayez attaquer pour des trucs tout con maintenant ils le font pour que vous soyez pour que vous ayez un rappel visuel et savoir que vous avez des amendes à payer le seuil du crime stat 2 a pas changé et par contre il permet d'avertir que vous vous rapprochez dangereusement du crime stat 3 et qu'attention ça va commencer à devenir sérieux vous avez une semaine pour payer vos amendes et si vous ne les payez pas dans la semaine elles seront doublées carrière est plus dur du coup il a été largement augmenté du coup avec les gardes permanents tout ça du coup le temps pour supprimer une infraction est grandement réduit parce qu'avant c'était juste du temps pour attendre maintenant c'est du combat pour enlever les trucs voilà et ils ont ajouté deux petits trucs là qu'on va passer dessus vite fait on peut plus se déco dans les lits quand on est dans les zones d'atterrissage et c'est pour ça que plus haut je pense que c'était de dire qu'on pouvait pas se reconnecter non plus et la mission clay jumper a été temporairement désactivé c'était une mission illégale tout ça tout ça vous connaissez de toute façon elle est plus là pour le moment pour les vaisseaux et véhicules il y a un changement dans la vitesse max des véhicules il y en a qui ont une vitesse max plus élevé il y en a où c'est une vitesse max moins élevé voilà c'est juste du changement en plus en moins il y a un équilibrage au niveau du combat des véhicules également les armes balistiques pénètrent beaucoup plus les boucliers mais l'armure des vaisseaux bloque 50% des dégâts c'est à dire que maintenant les boucliers seront moins efficaces beaucoup moins efficaces contre les balles mais l'armure sera plus efficace contre les balles que contre les lasers ils ont fait des ajustements également sur les signatures électromagnétiques et infrarouges pour que les missiles soient plus précis mais le signal sera globalement plus faible les boucliers restent désactivés pendant 10 secondes au lieu de 5 ils ont mis tout en vrac donc donc avant quand vous aviez un bouclier quel que soit le nombre de qui se désactiver il fallait cinq secondes pour qu'ils repartent un état de base et qu'ils commencent à se recharger maintenant il faut attendre 10 secondes pour qu'ils commencent à se recharger le rayon d'explosion des armes à distorsion a été augmenté ces armes génère moins de chaleur et la quantité de tirs a été nécessaire a été augmenté donc il faudra plus de temps pour désactiver des trucs avec des armes à plus là les générateurs passeront alors les générateurs des vaisseaux du moins passeront sur off et mettront 300 secondes à se relancer si jamais ils sont distordus j'imagine c'est pas précisé mais que c'est ça et du coup vous avez 300 secondes c'est long c'est six minutes dans ces cinq minutes vous avez cinq minutes complète avant que votre générateur se relance donc c'est à dire que la personne qui vous a coupé votre moteur à cinq minutes pour faire autre chose vous aborder détruire votre vaisseau qui veut les refroidisseurs par contre ne peuvent pas être affectés par la distorsion e la vie des objets a été équilibrée pour qu'un missile ne puisse pas les one shot donc maintenant pas oui mais me lancer un missile je vais perdre mon générateur et paf 300 secondes par contre de trois missiles pourquoi pas et les dommages aux composants des générateurs et refroidisseurs ont été revus ils disent pas dans quel sens mais du coup je pense qu'ils ont à rajouter des points de vie pour pas qu'ils soient à one shot justement et enfin la vie du 600i a été grandement augmenté la vie de la coque du coup voilà et en core tech on passe rapidement dessus ils ont permis gène 12 rendereur qui est du coup un système pour rendre plus beau ils ont fait des optimisations physiques ils ont fait des augmenter des améliorations sur des performances serveurs et ils ont changé les kiosques qui permettent d'acheter des biens pour qu'ils utilisent la système building block c'est un peu technique donc on va pas trop s'attarder dessus et il ya tous les bugs fixe comme d'habitude et les trucs techniques on va s'arrêter là nous si vous voulez les lire la page vous mettez pause mais nous on va s'arrêter là la la mise à jour enfin la lecture de la mise à jour du coup c'est déjà quasiment 30 minutes sachez qu'il ya autre chose en dessous on peut encore descendre il ya l'aréna commander un patch note on va pas s'arrêter dessus elle est pas très grande mais ça m'intéresse beaucoup moins et c'est vraiment très court si vous voulez que je vous le lisais que et que je vous fasse un truc dessus notez le moi en commentaire mais a priori je pense que c'est moins intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt sur star citizen en jeu cette fois pour voir un peu pour découvrir un peu toutes ces nouveautés et puis sinon suivez les autres jours sur d'autres jeux